Occupe-toi de ton intérieur, avant de t'occuper de ton extérieur, pour ne pas avoir ici des paradoxes énormes, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Des gens, et je ne généralise pas, mais c'est un fait, un constat, et on ne cessera de le répéter malheureusement, on espère qu'on arrêtera. Et bien ici, qui de façon extérieure dégage l'apparence islamique du pieux vertueux, mais par contre quand tu vois son comportement, où tu grattes un peu plus, où tu pousses un peu plus, et bien tu ne vois rien de l'éthique musulmane qui est demandée dans cette noble religion. A cause de quoi ? Et bien on a misé sur l'apparence et on a délaissé l'intérieur. Et ça n'a jamais été demandé cela en islam. On commence par l'intérieur avant l'extérieur. La preuve de cela, rapportée par l'imam musulmane, le professeur alayhi sallat wa sallam il dit Inna allaha la yandhur, la yandhur ila souwarikum wa amwalikum, walakin yandhur, yandhur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a dit le messager de Dieu, et bien ne regarde ni vos apparences physiques, et ni votre argent, ni vos biens, combien tu as d'argent, mais il regarde vos cœurs, et vos œuvres, vos actions. Donc certes il y a des gens qui vont dire, ah ben dans ces cas-là j'abandonne complètement l'apparence qui peut me renvoyer quelque part vers l'apparence qu'avait le prophète alayhi sallat wa sallam concernant certains traits de caractère physique si je veux le... Non, je ne dis pas ça. Mais le fait de penser que le plus important c'est l'apparence, c'est une erreur. Et le fait de mettre en priorité l'apparence extérieure sur l'intérieur, c'est une erreur. Le fait de vouloir miser sur l'ornement au lieu de la purification, c'est une erreur. Crois pas que parce qu'une personne a une longue barbe est meilleure et plus aimée auprès d'Allah azzawajal que celui qui n'a pas de barbe. Voilà, il faut recadrer les choses. Crois pas que celle qui a un grand hijab large ou long est meilleure automatiquement auprès de son Seigneur que celle qui n'a pas le même type de hijab ou carrément pas de hijab. Le hijab est demandé en islam, sans contrainte. La barbe, ici celui qui veut la mettre sur la roulette de la sunna prophétique, l'inquiète de mettre la charrue avant les bœufs et de, ici, déboussoler les priorités, ça c'est une erreur. Et c'est ce qui a créé ce chamboulement, ici, dans les esprits, la spiritualité des jeunes, aujourd'hui particulièrement. Il faut remettre ici les priorités comme il se doit, conformément au Coran et à la sunna prophétique du prophète Mohamed, savez-vous jusqu'où a été le prophète, salatou al-salam ? Jusqu'à dire, quand on l'a interrogé, le hadithil rapporté par Ibn Maja, comme l'a rapporté Abdullah ibn Amr, ils ont demandé au messager d'Allah, « Ya Rasoul Allah, quel est le meilleur des hommes ? » Regardez les interrogations. « Quel est le meilleur des hommes ? » Le messager d'Allah, alayhi sallatou al-salam, pensez-vous qu'il a dit, « Eh bien, c'est celui qui a la plus belle apparence, c'est celui qui prie le plus, c'est celui qui... » Regarde ce qu'a dit le messager d'Allah, alayhi sallatou al-salam. Il dit, alayhi sallatou al-salam, « C'est « Kullu makhmoum il kalb wa saduq il lisan » Ils disent, c'est toute personne qui a ce cœur makhmoum et qui est la langue véridique. Ils ont dit, « Ya Rasoul Allah, on connaît celui qui a la langue véridique, qui est véridique quand il parle. » Regardez, le prophète, il rappelle que le meilleur des hommes, c'est celui qui parle avec véracité. Il ne ment pas. « Il y a comme moi le kathib, comme il dit, alayhi sallatou al-salam. » « Il y a le kathib, il y a le fujour. » Le mensonge mène vers l'immoralité. Il dit, « C'est celui qui est véridique quand il parle. » Et il sait quand parler, comment parler, de quelle manière parler. C'est ce qu'on appelle l'al-chikmah. Eh bien, ici, il ne s'arrête pas là. Il dit, « Ya Rasoul Allah, on sait, c'est celui qui a la langue véridique. » Ça veut dire quoi ? « Mahmoum. » « Mahmoum. » « Kullu mahmoum il kalb. » Le prophète, alayhi sallatou al-salam, a dit, « C'est celui qui a le cœur pur, sain, pieux, ici, qui s'est débarrassé. » C'est-à-dire un cœur sans péché, sans haine et sans jalousie. » Voilà ce qu'a dit le prophète, alayhi sallatou al-salam. Il rappelle que le meilleur des hommes, c'est celui qui a ce cœur sain. C'est quoi le cœur ? Il pousse plus. Il dit, « C'est celui qui a le cœur sain, sans animosité, sans haine, sans jalousie, sans rancune envers les gens. » Là, le cœur, comme on dit, le cœur blanc. Eh bien, c'est ça, celui qui fait partie. C'est ça, les critères qui feront de toi une personne qui fait partie des meilleurs des hommes. Et pourquoi pas ? Dans un hadith, le prophète alayhi afdalou al-salati waskattasim. « Wa huwa all-lazi la yantiquou anil hawa. » Il ne parle pas poussé par sa passion. Il était dans une assise avec al-sahaba, radiyallahu anhum. Et voilà qu'il y a des gens qui rentrent, il y a une personne qui rentre à la mosquée. Et il avait, ici, il venait d'accomplir ses ablutions. Il tenait ses claquettes, ses sandales dans ses mains. Rien de particulier chez lui. Il n'était pas connu pour une œuvre ou des œuvres, vraiment, qui faisaient de lui une personne qui se distinguait des autres compagnons. Il rentre et le prophète alayhi afdalou al-salati waskattasim a dit « Eh bien voilà, une personne va rentrer, il fait partie des habitants du paradis. » Alors qu'il marchait sur terre. Il fait partie des habitants du paradis. Il fait partie des gens du paradis. Il a gagné le paradis. Eh bien ici, quand ils l'ont vu, ils ont été étonnés. Voilà, s'ils l'ont vu, on ne connaît pas particulièrement pour eux. Une deuxième fois, il revient à la mosquée. La même chose. Le prophète alayhi sallati wassallam il dit « Une personne va rentrer, il fait partie des habitants du paradis. » Une troisième fois, il rentre. Le prophète alayhi sallati wassallam il dit « Une personne va rentrer, il fait partie des habitants du paradis. » Quand ils ont vu ça, les compagnons, ils se sont vraiment interrogés. Jusqu'à ce qu'un sahabi, Abdullah ibn Amr, radiyallahu anouma, a dit « Eh bien, je vais aller trouver un prétexte pour pouvoir être hébergé chez cette personne pendant quelques journées ou quelques nuits, afin de voir qu'est-ce qu'il fait. Comment ça se fait qu'il est voué au paradis alors qu'il est avec nous sur terre ? Qu'est-ce qu'il fait de particulier ? Il voulait l'au-delà. Et c'était ça leur exemple. Eh bien, quand il est parti chez lui, première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, il ne voit rien de particulier, si ce n'est qu'il faisait du déclare et qu'il faisait ses actes obligatoires, ses prières, mais rien de vraiment particulier qui pourrait ici attirer l'attention des compagnons à tel point qu'ils se disent « Ah, c'est cette action qui a fait de lui une personne parmi les personnes du paradis. » Eh bien, ici, il a demandé à la personne au bout de la troisième nuit, il a dit « Écoute, le prophète, il a dit que tu fais partie des habitants du paradis. Je n'ai rien fait de particulier chez toi. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? » Il a dit « La seule chose que je peux te dire, c'est que quand je dors le soir, je dors avec un cœur qui ne ressent aucune haine, aucune rancune, aucune jalousie envers qui que ce soit. » Il a dit « Wallah, c'est ça qui a fait que tu nous as devancé. » Son cœur, un calme. Il dort le soir, il a de la haine envers personne. Il n'en vit. Le hasad, il n'a pas. Il se débarrasse de le hasad avant de dormir. Il n'a pas. La haine, l'animosité, il ne l'a pas. Il a un cœur blanc avec tout le monde. Automatiquement, les gens vont les aimer. Les gens vont l'aimer. Et le fait que les gens t'aiment, c'est un des signes parmi les signes qu'Allah t'aime, comme il est relaté dans le long hadith. Et donc ici, ça nous rappelle l'importance de purifier son cœur, de te dire « Est-ce que mon cœur est saint ? » Est-ce que j'aime vraiment Allah ? Est-ce que je connais vraiment Allah ? Est-ce que j'ai de la haine envers mon frère ? Est-ce que je pardonne à mon frère ? Je n'arrive pas à pardonner à mon frère ? Allez, pardonne pour Allah, azzawajal. Celui qui pardonne, Allah lui pardonnera. Celui qui ne pardonne pas, Allah ne lui pardonnera pas. Est-ce que j'ai de la jalousie ? Pourquoi je l'envie alors que c'est Allah qui lui a donné ce bienfait ? C'est comme si je disais, comme a dit « Il y a Allah, tu es injuste, tu as donné un tel et pas à moi. » Pourquoi je vais gagner quoi ? Rien. Ça y est, j'enlève la jalousie. Pourquoi mon frère, je le jalouse ? C'est mon frère. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croissant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On m'a fait du mal. C'est bien. Allah dit « Il est un ami chaleureux. » « Et repousse le mal parce qu'il y a de meilleur et tu verras celui avec qui tu avais une animosité de devenir tel un ami chaleureux. » Eh bien, tu vis avec ces textes pour avoir ce cœur blanc. Ça, c'est un cœur blanc. Tu fais un effort pour placer vraiment ta confiance en Allah. Quand il t'arrive un malheur, tu dis « Écoute, Allah l'avait destiné 50 000 ans pour qu'il créait les cieux et la terre. » Il était écrit « Je ne vais rien changer. Je patiente, j'en serai récompensé. » « La yukallifullahu napsan illaoussa'aha. » « Allah ne donne pas une âme, une charge au-dessus de sa capacité. » « Je pourrai l'assumer, incha'Allah. » Tout vient d'Allah. Ça, c'est le bien simple. Lakinou menant toute l'apparence. Quand on veut parler, tout le monde veut parler. Quand on veut montrer qu'on n'est plus, tout le monde veut montrer qu'on n'est plus « illa ma rahimallah ». Et je parle pour moi le premier. Quand on veut s'exprimer pour représenter l'Islam ou les musulmans, tout le monde veut représenter l'Islam et les musulmans. Quand on parle d'Allah et de son messager, tout le monde veut parler d'Allah et de son messager. Quand on est dans le khalwa entre toi et Allah, et il faut pleurer par crainte d'Allah, et voir vraiment quelle est ta relation avec ton Seigneur. Et te poser la question, est-ce que je suis sincère ou pas ? Qui le fait vraiment sincèrement ? Je ne le dis pas une fois tous les ans ou une fois tous les mois. Tous les jours ! Qui, tous les soirs, purifie son cœur et se dit « Je vais me réconcilier avec tout le monde ! » J'ai des problèmes. Celui qui se rabesse pour Allah, l'élève. Qui le fait pour Allah ? Eh bien c'est dur. On n'a rien sans rien. Là tu purifies ton cœur, et là ça va se manifester à travers quoi ? Ton apparence. Tu vas être quelqu'un ici d'ouvert, de souriant, d'apprécié par les gens. Les gens t'aimeront. Les gens témoigneront en ta faveur le jour de la résurrection, et quand tu mourras, tu ne seras pas détesté, tu seras heureux, tu seras sociable, tu seras humble, tu seras modeste. La communauté va serrer les rangs, on s'aimera entre nous, on n'aura plus cette animosité. Eh bien c'est là que ça commence. Avant de jouer, ou de miser plutôt, sur l'extérieur, les paroles, l'apparence, revenons tous vers une réforme du cœur. On s'aimera. On s'aimera.